Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de M. Joe. M. Joe, c'est Joël Lelane, curieux et éclictique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti ! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 85e épisode, dans la saison 4, et oui, c'est déjà la 4e année pour le podcast de M. Joe. Nous recevons Vanessa et Sonia qui vont nous parler de la ruche Hambourg, réseau professionnel pour femmes actives francophones. Mais avant tout, bonjour mesdames, comment allez-vous ? Bonjour Joe, ça va, merci. Bonjour Joël, tout va bien, merci. Écoute, merci Vanessa et Sonia, vous venez d'entendre Vanessa et Sonia. Je suis vraiment ravi de vous avoir toutes les deux sur cet épisode. Vous connaissez le format, comment nous fonctionnons sur ce podcast. Nous commençons toujours par découvrir un peu le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc, je vous laisse commencer. Qui veut suivre ? Démarrer, Sonia ou Vanessa ? Alors, je vais me lancer en premier. Moi, c'est Sonia Mac. Ravi d'être là également. Joël, avec toi et avec Vanessa. Donc, en quelques mots, je vais commencer par ma situation actuelle et après on fera un petit flashback ou retour en arrière. Comment on en est arrivé là ? Je suis directrice juridique Europe pour une société américaine, donc basée à Hambourg, qui s'appelle Brand4Man. Le nom ne va rien vous dire. Je suis bien d'accord, la plupart des gens ne la connaissent pas. C'est une société qui produit et vend des spiritueux, dont la marque la plus connue est Jack Daniels. Ça, ça devrait te dire quelque chose. Là, ça parle. Oui, exactement. On commence bien. Et donc, je suis mère de deux garçons, super actifs. J'habite à Hambourg, donc depuis 2014 maintenant. Ça fait un petit bout de temps. Et alors, comment on en est arrivé là ? Donc, à la base, je suis née en France, en Franche-Ponté, pour être plus exacte. Mais de parents italiens. J'ai un héritage franco-italien, biculturel, qui est un des points communs qui nous a rapprochés avec Vanessa, d'ailleurs. Donc, j'ai toujours été élevée un peu dans cette multiculturalité. Et ça a beaucoup influencé mon parcours professionnel et personnel également. Et j'ai voulu faire du droit assez tôt, en fait. Et donc, je me suis lancée dans des études de droit. J'ai commencé à Besançon. Je suis ensuite partie en Erasmus, aux Pays-Bas. C'était l'époque de l'aubergée espagnole. Donc voilà, c'était la clé. Bon clin d'œil. Exactement. Et puis ensuite, j'ai continué mes études à Paris parce que je voulais faire du droit international. Donc encore une fois, il y a un peu le côté international, multiculturel à mon parcours professionnel. Et dans ma dernière année de droit, en fait, j'ai réussi à avoir une bourse. Je suis partie à San Diego, aux États-Unis. Et c'est là où j'ai rencontré mon mari, qui est allemand. Voilà, aller aussi loin pour trouver un voisin européen. Et on a décidé ensuite, en fait, d'emménager à Luxembourg parce que la beauté de Luxembourg, c'est qu'on peut parler français, on peut parler allemand sans aucun problème. Donc tous les deux, on pouvait commencer notre carrière professionnelle tout en restant ensemble. Et on a vécu là-bas pendant quatre ans. C'est un très beau pays. Mais on s'était dit qu'on aimerait bien ensuite, en fait, élever nos enfants dans un pays où on parlait la langue, puisqu'il y a aussi le luxembourgeois à Luxembourg, bien évidemment, qu'on ne parlait pas. Et donc on s'est décidé au final pour l'Allemagne. On a vécu un an à distance. Donc moi, j'étais encore à Luxembourg, lui à Hambourg déjà. Et puis, c'était soit je trouvais un boulot en premier, soit je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Mon départ à Hambourg, et donc une fois que le congé parental, etc., a été passé, c'était un peu le problème de l'intégration professionnelle en fait en Allemagne, puisque quand on est, je ne sais pas, en marketing, en finance, etc., je pense que c'est, on ne va pas dire simple, mais en tout cas plus simple de changer de pays. En tant que juriste, c'était très compliqué. Donc j'ai continué en fait à travailler pour mon employeur à Luxembourg à distance. Ce n'était pas vraiment la mode à l'époque, c'était pré-Covid. Mais j'ai réussi à négocier ça, et puis jusqu'à en fait multiplier les entretiens, etc. Et finalement, trouver un peu le poste de, je l'appelle licorne, que j'ai réussi à trouver, c'est-à-dire qui cherchait une juriste qui soit capable de parler français, allemand, et qui puisse gérer plusieurs marchés depuis Hambourg. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à trouver un poste d'abord de juriste, d'entreprise, et puis j'ai ensuite évolué dans cette entreprise pour finir comme directrice juridique Europe. Donc voilà, en quelques mots, ce qui constitue mon parcours, on va dire, personnel et professionnel. Ça n'a pas été sans peur, notamment au niveau de l'intégration professionnelle, et c'est une des raisons qui m'a fait rejoindre l'aventure de la rue Chambourg, mais on va en parler un peu plus tard. On va laisser Vanessa expliquer, merci Sonia. Alors pour le petit clin d'œil, parce que des fois, M. Joe a des trous de mémoire, on s'était rencontrés, je crois, lors d'une rencontre avec Sonia et Vanessa. Voilà, les apéros de la rue, merci du correctif. C'est vrai que je veux juste rebondir sur le fait, comme tu dis, licorne ou un peu couteau suisse avec nos profils très internationaux, ne passent pas dans les cases, des fois, mais ce qui est intéressant, c'est que le fait d'être un couteau suisse, on peut développer ou créer son propre poste. Donc je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce parcours personnel, comme tu nous l'as présenté, pour justement en parler dans l'idée d'accompagner avec l'association de la rue Chambourg. Vanessa, excuse-nous, à toi de te présenter rapidement. Vanessa, pour le clin d'œil, il y a quelqu'un qui est déjà passé nous voir, mais je te laisse nous en parler avant d'attaquer le sujet. Merci Joël. Donc voilà, je m'appelle Vanessa Ayeux, je suis arrivée à Hambourg en 2012, donc en suivi de conjoints plus ou moins. Donc pour me présenter un peu, j'ai trois enfants, je suis française, donc née en France, mais comme Sonia, de parents, c'est un peu melting pot, en fait. Ma mère est née au Portugal, c'est pour ça que j'ai la double nationalité, et mon père, qui est né en France, a un père polonais et une mère espagnole. Donc comme Sonia, j'ai toujours été élevée dans cette multiculturalité, en fait, ce mélange, tout en étant française, en me sentant française, mais en ayant des influences d'autres pays. Donc j'ai fait mes études en France. Pour la petite anecdote, je voulais faire de l'histoire, et voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup de débouchés à par être prof, et ma mère étant prof, elle a toujours souhaité qu'aucun de ses enfants ne le devienne. Donc voilà, j'ai étudié la chimie, parce que pour moi, c'est un jeu, en fait. Je trouve ça drôle de créer des molécules ou de faire des synthèses. Donc j'ai fait mes études en France. J'ai fait un Erasmus à Lisbonne. Je pense me raccrocher de mes origines et puis vivre l'expérience de l'auberge espagnole, parce que c'était la même époque. Donc ça a été super. Toujours dans la veine auberge espagnole, j'ai rencontré mon cher et tendre, qui lui était Erasmus, donc à Paris, sur un terrain de lacrosse. Donc en fait, le lacrosse, c'est un peu… Comment est-ce qu'on peut… Du hoquet sur gazon, avec un filet. C'est ça, hein ? C'est un peu ça. C'est comme la chasse au pavillon avec un filet. C'est pas sympa pour les amateurs de lacrosse. On fait un clin d'œil, hein ? Vous en voulez pas. Donc en fait, voilà. Sans le lacrosse, on peut dire que je ne serais pas là. Ou même sans le livre de Tom Wolfe, qui s'appelle « Moi, Charlotte Simons », je ne serais pas là, puisque dans le livre, on parle de lacrosse. Je ne savais pas ce que c'était. Je suis allée chercher sur Internet. J'ai trouvé qu'à côté de chez moi, à Paris, il y avait un club, enfin un meudon. Et donc, je suis tombée sur mon cher et tendre. On a bougé pas mal, dans le sens où pendant plusieurs années, je l'ai suivi, en fait, plus ou moins. Il a eu son premier poste à Vienne, en Autriche, où j'ai vécu. Donc en faisant plus des petits boulots, style surveillante au lycée français, ce genre de choses. Puis j'ai trouvé un boulot à Paris, quand lui s'est fait muter à Dubaï. Ah oui, c'est compliqué. C'est compliqué. On a fait pendant un an la longue distance. Et puis au final, j'ai démissionné, je l'ai suivi. Et puis après quelques temps, donc un peu plus d'une année pour moi, on s'est dit que c'était pas forcément l'endroit rêvé pour nous et qu'on voulait rentrer en Europe. Donc on s'est posé la question de l'endroit. Est-ce qu'on allait en France ? Est-ce qu'on allait en Allemagne ? Est-ce qu'on allait en Suisse ? Ce qui était un excellent compromis pour le français et l'allemand. Et puis finalement, Hambourg s'est imposé parce que c'est une jolie ville. C'est là où mon mari a grandi, enfin en banlieue de Hambourg. Et donc nous sommes arrivés en 2012. Donc j'ai trouvé un boulot de commercial chez un distributeur de produits chimiques. J'ai travaillé pendant huit ans. Donc la société s'est fait racheter par une autre société. Et puis comme dans ce genre de situation, le grand classique, réorganisation. Donc plus de postes possibles. Et puis ça s'est passé en janvier ou février 2020. On sait tous ce qui s'est passé le 8 mars 2020. On a tous été... Secoués, enfermés. On a tous été demandés de rester à la maison. Donc voilà, ça a été une année assez compliquée puisque du coup, plus de travail. Mais en même temps, j'ai développé M. Donc une activité indépendante qui, en fait, c'est une aide à l'organisation pour des activités francophones. Ou plutôt des activités, oui, en français. Donc c'est pour aider les animateurs, les professeurs qui veulent lancer quelque chose en français. Donc pour gérer tout ce qui est l'organisation. Donc on avait fait un podcast ensemble, toi et moi. Oui, c'était en 2022. Donc ça remonte déjà. Je crois l'épisode 38 où tu nous racontes le lancement. Et je pense que c'est pas mal. Peut-être on fera en parallèle plus tard un épisode pour faire le point sur cette activité. Je pense que c'est comme ça qu'on avait repris contact, je crois, par Cocorico aussi, de fil en aiguille. Oui, M. Donc à l'époque, activité qui fonctionne toujours, que tu fais tourner encore. M existe toujours. Donc M, en fait, c'est les initiats de mes trois enfants. Donc Emile, Madeleine et Lisa. C'est facile. Et ça existe toujours. C'est un peu plus tranquille en ce moment. Parce que les journées n'ont que dans 4 heures et que on n'aie que deux bras et une tête. Mais oui, M existe toujours. Et donc voilà. Donc en parallèle de M, j'ai trouvé un autre poste chez un autre distributeur de produits chimiques qui s'appelle Nordman Rassman. Et en fait, mine de rien, le côté chimie me manquait toujours. Donc chimiste un jour, chimiste toujours. Donc voilà. J'ai commencé ce nouvel emploi en février 2022. Donc aujourd'hui, je suis salariée, j'ai l'activité de M et il y a donc la rue Chambourg. Donc j'ai des bonnes journées. Donc ça veut dire que quand on avait enregistré en début 2022, tu étais dans cette transition de phase. Ton activité M, tu développais et tu es retourné quand même en salariat. Merci de ton introduction, Vanessa. Du coup, on va enchaîner sur comment vous vous êtes rencontrés. Peut-être comment vous vous êtes rencontrés ou comment vous est venue l'idée de monter la sauce. Je sais que j'ai un peu un petit clin d'œil là-dessus, mais je vous laisse expliquer ça toutes les deux ou Vanessa ou Sonia ? Alors, je vais prendre la partie comment on s'est rencontrés. Vanessa va prendre la partie au début d'année. On s'est rencontrés avec Vanessa en fait grâce à la communauté francophone à Hambourg. C'est-à-dire qu'on a des enfants plus ou moins du même âge qui participaient aux activités francophones offertes par le Petit Prince. En salue. Voilà, exactement. Qui nous a beaucoup aidés avec les enfants quand ils étaient en passage. et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés toutes les deux et qu'on a bien accroché. On s'est revu. On a commencé, je crois, Vanessa est initiatrice de beaucoup, beaucoup de choses. C'est clair, c'est clair. Là, je peux confirmer que Vanessa, moi, je ne la vois pas souvent, mais à chaque fois, j'entends parler d'elle ou je la recroise dans des endroits où on se dit mais ah tiens, oui, il y a tel sujet. Clin d'œil, Vanessa. Tu ne prends pas perso, tu sais bien. Ah non, non, c'est un compliment. C'est une énergie incroyable. Exactement. Il nous faut des gens comme ça. Exactement. Elle avait réussi du coup à monter une initiative de dîner de maman francophone à la base où on se réunissait pour une fois par mois entre francophones parce que forcément, même si on est bien intégrés et qu'on a des amis dans la société de Hambourg, au final, on n'a pas forcément toujours les mêmes références culturelles. C'est quand même un petit peu différent. des échanges qu'on peut avoir entre francophones. Donc voilà, c'est au cours d'un de ses dîners qu'elle m'a convaincue de rejoindre la ruche en Bourg. Donc elle va parler des débuts. Merci Sonia. Donc comment c'est venue la ruche ? En fait, pendant cette période où je montais M, donc avec beaucoup de questions sur tout ce qui était entrepreneuriat, les assurances, l'administration, parce que l'administration allemande, c'est des fois un peu la maison qui rend fou comme chez Astérix et Obélix. Toutes les admins, je ne veux pas dire, mais je pense que toutes les admins. Ce n'est pas faux. Mais pour la petite anecdote, le vocabulaire administratif allemand peut des fois être un peu compliqué. Oui, je suis à l'étendre des fois de lire un papier officiel. Surtout quand ce n'est pas notre langue maternelle. C'est vraiment le plus simple, même si c'est sa langue maternelle. Donc voilà, j'étais en contact avec Camille, donc d'écrivain public. qui est aussi passé sur notre podcast, je crois, à l'époque. Je crois que c'est un peu dans la même époque, Camille, écrivain public, si je me rappelle aussi, où je retrouve dans ma petite liste, dans ma petite liste d'épisodes. Je crois que c'était l'épisode 45, qui est venu un peu plus tard. Camille Collio. Collio, c'est ça, oui. Donc qui, elle, montait en parallèle écrivain public. Et puis donc, on s'échangeait comme ça un peu ce qui se passait, les trucs, astuces avec l'administration, les différents statuts, etc. Et puis, on s'est dit que c'était dommage de repartir de zéro à chaque fois. Donc que chaque personne devait recommencer sans avoir un partage d'expérience avec des personnes qui étaient déjà passées par là. On s'est dit qu'il manquait ce partage d'expérience. Et puis, on a écouté ton podcast sur la Ruche Munich avec Marina Marraine. Et puis... Épisode 31, en 2021. C'est vrai que l'époque Covid, excusez-moi de t'interrompre, mais c'est vrai que le podcast de M. Joe, à l'époque, je ratissais large sur toute l'Allemagne, sur les associations, les entrepreneurs. Et c'est vrai que j'avais été mis en contact où je voyais ce que fait et faisait l'association sœur de la Ruche. Ou la grande sœur, la Ruche Munich. Donc, à l'épisode 31. Donc, ça, c'était en fin 2021. Donc, c'est vrai que le temps file. Effectivement. Donc, on s'est retrouvés dans les valeurs de la Ruche Munich. Donc, qui sont l'entraide, la convivialité, l'ouverture et la bienveillance. Et donc, on a contacté à l'époque, Camille et moi, donc Marina Marraine et Tiffaine Poultier qui est toujours la présidente de la Ruche Munich qu'on salue d'ailleurs. Et Marina aussi. Et qui devrait, ouais, qu'il faudrait que je réinvite à venir passer. Tiffaine, elle voulait passer sur son activité, si je ne me trompe, d'illustratrice, c'est ça ? Graphiste. Graphiste, pardon. Merci, j'entends au fond me souffler dans l'oreille. Graphiste. c'est vrai, j'ai un graphiste donc Tiffaine, on ne t'a pas oublié mais envoie nos petits messages. Je pense que c'est intéressant de refaire le lien et puis peut-être aussi de faire un rappel sur comment évolue la Ruche Munich. Je sais que, enfin moi, je vous suis toute, enfin j'essaye, sur les réseaux, je vois ce qui se fait, des associations très, très dynamiques que Monsieur Joe soutient. donc je suis vraiment ravi Vanessa, permets-moi un peu de aussi dire, de se sentir honoré de vous avoir mis dans cette idée-là. Après, je sais que Vanessa tu as fait tout le boulot mais c'est cool de voir ce genre d'initiative prendre forme. Donc, merci à toi de nous proposer ces podcasts qui nous permettent de connaître en fait les différentes activités, différents types de parcours. C'est toujours intéressant d'avoir ce partage aussi d'expérience donc merci pour cette initiative avec le podcast. Et donc, voilà, avec Camille Colliot on a commencé à discuter de la possibilité de créer la ruche en bourre et puis on a eu le grand plaisir d'avoir Sonia qui nous a rejoint dans l'aventure parce que cette thématique de réseau professionnel pour femmes, cette entraide, ce partage d'expérience c'est quelque chose qui est très important pour elle. Mais je vais la laisser nous expliquer plus en détail ce point. Effectivement, en fait, je l'ai déjà un petit peu évoqué pendant la présentation de mon parcours mais pour moi la phase d'intégration professionnelle en Allemagne surtout en étant jeune maman, ça a été quand même compliqué et j'ai eu du mal en fait de trouver un réseau à l'époque puisqu'il y avait un réseau professionnel anglophone assez important pas forcément de réseau francophone que j'ai pu trouver il y a bien sûr des associations comme Mon Bourg Accueil qui sont super également mais où le but on va dire est quand même autre que ce qu'on essaie de faire avec la ruche vraiment de se focaliser sur l'intégration professionnelle. En plus, en étant jeune maman en Allemagne je pense que c'est là où j'ai eu le plus gros choc culturel on va dire en arrivant ici donc quand je suis arrivée c'était encore l'époque d'Angela Merkel donc voilà j'étais pleine de naïveté on va dire en me disant c'est super avec une femme au pouvoir c'est beaucoup plus libéral au niveau de la mission dans le travail et puis en fait je me suis rendu compte pas forcément surtout quand on est jeune maman. C'est compliqué ça évolue petit à petit en Allemagne pour faire un petit aparté c'est vrai que c'est ce qu'on voit régulièrement que j'interview des femmes sur entrepreneurs qui se lancent en Allemagne assez conservateurs sans faire de grosses critiques dans le sens où le choix de carrière ou d'élever les enfants bon en tant que monsieur Joe entre en com' ça fait un peu macho je trouve un peu réducteur mais c'est la réalité du terrain ça évolue suivant les landers avec les kits à good shine pour pouvoir donner plus de temps à une femme de pouvoir travailler mais on n'en est pas encore là tout à fait et là on parle de 10 ans en arrière en plus ça a bien sûr évolué je suis tout à fait d'accord avec toi mais en fait c'est aussi là la chance que j'ai eue c'est de trouver un poste dans une société américaine où c'est je dirais un peu moins présent probablement que dans certaines sociétés à la culture on va dire plus allemande de travail et donc dans cette société on a ce qu'on appelle des ERG donc c'est Employee Resource Groups c'est des groupes en fait qu'on peut former en tant qu'employé dans la société pour travailler sur certains thèmes et un des thèmes qui étaient proposés c'était justement aider à l'égalité des chances on va dire entre hommes et femmes dans la progression de carrière et donc je me suis engagée dans ce groupe là depuis que j'ai rejoint cette société donc ça fait à peu près 8 ans maintenant et j'avais même fait une présentation du coup dans ma société avec pour thématique la Raben Mota donc qui est le 13 mai en gros donc en fait pour expliquer la différence de perspective entre la France et l'Allemagne sur cette position et les remarques en fait que j'ai pu avoir que ce soit par exemple en demandant un kit à good shine de 10 heures ou en gros la femme qui m'a reçu à l'administration m'a dit mais si c'est pour laisser un enfant aussi longtemps à la crèche ce n'est pas la peine d'en faire un alors tu n'es pas la première à nous faire cette remarque et c'est vrai que le Raben donc c'est le corbeau mère indigne qui fait des enfants qui abondonne son enfant à la garderie pour 10 heures il y a une conception différente c'est le passé culturel allemand où 3K c'était Kürsch Kinde qui est assez ancien la cuisine l'église et les enfants bon ça a évolué je ne veux pas être trop réducteur et trop critique là dessus mais c'est vrai que ça reste encore dans les esprits dans le sens où en Allemagne on a du mal à concevoir qu'une femme qui a eu un enfant au bout de 3 mois 4 mois reprend le travail en Allemagne c'est légalement aussi de telle manière avec le Kindergeld que la mère prend presque un an on peut prendre un an bon normalement c'est partagé entre hommes et femmes enfin entre le couple parce que ça peut être aussi deux femmes ou deux hommes pour s'occuper d'enfants sur la première année mais dans la pratique on se rend compte que c'est un an pris par madame et que monsieur prend les deux mois restants donc ça reste encore très ancré ce modèle on peut dire très conservateur je ne dis pas de bêtises non non c'est tout à fait ça et comme tu dis ça a évolué par exemple maintenant c'est vrai que mon mari par exemple a pris plus de plus de 5 mois au départ c'était un peu bizarre et maintenant c'est devenu plus de monnaie courante on va dire mais ça dépend encore une fois parce que si on travaille pour un employeur plus conservateur c'est des discussions qui sont très compliquées ça peut être un frein à la carrière pour le papa également pour être clair donc voilà c'est toutes ces thématiques-là en fait qui ont toujours été très importantes pour moi parce que ça a été vraiment un gros choc culturel dans mon intégration professionnelle en Allemagne et que forte de cette expérience en fait que j'ai voulu apporter à la ruche donc qui a un côté effectivement pour aider à l'entrepreneuriat comme l'avait mentionné Vanessa mais qui a un autre côté aussi qui est plutôt on va dire pour les employés pour les aider dans leur intégration professionnelle donc culturelle mais aussi pour se bâtir un réseau en fait pour aider à peut-être avoir d'autres opportunités à avoir des partages d'expériences avec d'autres parcours avec des personnes qui ont suivi un parcours complètement différent ou en reconversion donc voilà c'est tout ce qui m'anime pour faire partie de cette association donc du coup vous vous êtes rencontré vous avez ces problématiques en commun il y avait Camille au lancement je crois que Camille pas qu'elle s'est retirée mais elle avait pour des raisons personnelles s'occupé de sa famille grandissante si je crois et donc courant 2023 vous avancez sur la fondation de l'association c'est bien ça tout à fait tout à fait donc en fait on a commencé à rédiger les statuts en 2022 parce que voilà donc rédaction des statuts voir un peu ce c'est vrai que c'est un le côté rédactionnel peut être peut être compliqué parce que parce que langue allemande parce que il faut regarder d'un point du juridique positionnement aussi voilà mais on avait donc Sonia qui de par son expérience juridique nous a beaucoup aidé pour tout ce qui est rédactionnel et surtout il y avait ce fameux point de la reconnaissance d'utilité publique et donc je ne remercierai jamais assez Sonia et Camille d'avoir vraiment de cette battue pour aller jusqu'au bout parce que j'avoue qu'on a eu quatre passages quatre passages au Finance Amt pour on s'est fait retoquer en fait trois fois j'avoue que moi après le deuxième retoquage j'ai dit ok c'est bon on arrête on aura pas le statut et puis on va continuer Sonia et Camille y ont cru mais jusqu'au bout et je les en remercie parce que voilà depuis décembre 2023 la rue Chambourg est reconnue d'utilité publique ah très bien donc voilà ça a été un beau combat et puis et puis voilà donc on a cette reconnaissance donc on va bientôt fêter les un an de la rue Chambourg donc en décembre 2024 avec avec un bel événement qu'on commence déjà à préparer petit à petit ah bah très bien donc ça permettra d'en faire un peu un teaser sur cela ça c'est ça c'est cool ce qui est vraiment bien un clin d'oeil que je trouve bien à dire c'est que le fait d'être trois dessus comme je sais plus dans quelle chanson il disait quand il y en a un qui tombe il y en a un autre qui se relève pour continuer le combat donc je pense que c'est cool d'avoir eu cette énergie quand tu pensais abandonner que Sonia et Camille ont pris la suite pour vraiment se battre jusqu'au bout donc ça c'est bien de décroire son idée jusqu'au bout même si des fois on se prend des excusez-moi du terme mais des fois des claques et des retours on se dit pourquoi je fais tout ça et au final d'avoir réussi à avoir la reconnaissance du public en Allemagne moi je dis chapeau parce que je peux imaginer que ça en France c'est déjà assez compliqué alors je peux imaginer en Allemagne quand on n'est pas expert dans le milieu donc merci de cette présentation sur la démarche que vous avez faite pour créer l'association on a dit donc c'est une association exclusivement pour le soutien aux femmes entrepreneurs ou pour les accompagner dans l'emploi en Allemagne donc la sororité merci de la correction tout à l'heure quid des hommes ? Merci de la question Joël déjà je n'utiliserai pas forcément le terme exclusif parce qu'effectivement le but de l'association c'est de monter un réseau professionnel pour les femmes actives francophones cela étant dit ça ne veut pas forcément dire qu'on exclut les hommes en tant que tels ou personnes diverses d'ailleurs n'oublions pas j'oublie tout le temps je suis désolé je suis un peu old school pas de problème mais en fait on a expliqué un petit peu pourquoi on avait commencé la démarche de la rue Chambourg et pourquoi est-ce qu'on s'adresse aux femmes en particulier c'est aussi parce qu'on a on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques qui sont plus marquées chez les femmes que chez les hommes et notamment si on regarde les statistiques on a environ 92% de conjoints suiveurs qui sont des femmes épouses ou partenaires qui suivent leur partenaire masculin à l'étranger par exemple Vanessa l'a évoqué dans son parcours elle l'a fait moi je l'ai fait et je l'ai fait également au final et donc ce qui veut dire qu'il y a un besoin en fait d'intégration professionnelle plus fort on va dire en tout cas dans la communauté francophone à Hambourg chez les femmes que chez les hommes en outre on a déjà des associations qui font un travail absolument formidable je pense à Emploi Allemagne avec le travail et la dédication d'Anne-Christelle Bess à Berlin de l'épisode 41 quand on salue Anne-Christelle on s'appelle on s'écrit toutes les semaines puisqu'on fait on fait le relais ici avec une autre femme très active Florence Coatic on fait un clin d'oeil aussi Florence faut pas que tu oublies il faut que tu passes aussi sur l'épisode sur le podcast Anne-Christelle Betz donc Emploi Allemagne elle est passée je crois en 2022 épisode 41 Monsieur Joe est membre aussi on soutient très fort ça donc pour revenir c'est vrai que la rue Chambourg vous crée en fait un espace un espace pour les femmes pour les accompagner et je trouve ça très appréciable je pense que c'est bien aussi ce réseau de soutien donc cette problématique qui est nécessairement plus facile sans avoir une présence masculine dedans ça va dépendre un peu des sujets il y a des par exemple les apéros de la ruche tout le monde est le bienvenu parce que ça c'est vraiment un apéro convivial il n'y a pas vraiment de thème c'est vrai qu'on fait un peu un tour de table excuse-moi et très sympa je vous ai rejoint je ne peux pas dire que j'étais comme un coquempat le seul homme donc s'il y a des hommes qui ont envie de soutenir aussi la rue Chambourg venez participer à ces apéros je pense que c'est toujours intéressant de rencontrer toutes ces dames super actives et qui ont peut-être besoin d'admettre en relation professionnelle d'aide je pense que c'est bien moi je trouve de faire ça donc j'ai vraiment apprécié d'être avec vous ça m'a permis je crois de te rencontrer Sonia de rencontrer d'autres femmes entrepreneurs avec des thématiques très variées donc ouais super je vous soutiens depuis le début vous le savez oui merci pour ton soutien c'est toujours très apprécié et effectivement les apéros sont toujours très conviviaux sympa et tout le monde est bienvenu par contre il y a d'autres choses qu'on organise et Vanessa va les expliquer un petit peu plus en détail mais pour donner un exemple on a fait une rencontre l'année dernière au mois de novembre avec Camille Hamel que l'on salue également qui est la bienvenue ici aussi au fait Camille je crois qu'on ne s'est jamais rencontrée mais à l'occasion je connaissais Vanessa je sais très bien que dans les jours à venir je me retrouvais avec des coordonnées pour organiser un épisode n'est-ce pas ? ce qui nous a tôt c'est parfait et donc on avait organisé une rencontre sur son parcours avec My Positive Family et il y a beaucoup de thématiques qui sont ressorties sur le syndrome de l'imposteur ou bien le rapport à l'argent qui sont peut-être plus faciles à discuter effectivement dans cet espace un peu réservé aux femmes c'est pour ça je ne dirais pas que la ruche en bourse est exclusive pour les femmes mais je dirais qu'effectivement c'est adressé en priorité aux besoins des femmes ce qui n'empêche pas d'avoir des espaces de rencontres pour tous comme les apéros et d'autres ateliers on va dire ou des rencontres qui sont peut-être un peu plus où on va un peu plus dans le personnel ou là on va avoir un espace plus réservé donc j'espère que ça répond à tes questions ça répond complètement et c'est complètement compréhensif je pense que c'est très bien ça permet aussi de libérer la parole pour certaines femmes qui ne vont pas oser venir en parler ou qui ne connaissent pas une structure pour venir en parler de ce genre de leur thématique particulière donc je trouve ça je trouve ça très très bien de continuer comme ça j'ai envie un peu de venir un peu plus sur les détails les activités à venir peut-être ou une rétrospective après presque un an de création d'associations comment vous voulez aborder ça mesdames ? on peut faire un mélange des deux donc en fait à la Ruche en Bourg on essaye d'organiser un événement par mois donc comme disait Sonia on a donc ces apéros de la Ruche qui ont lieu les deuxièmes mardis tous les deux mois où on n'a pas de thème particulier les gens échangent ça peut partir sur le projet d'une personne ça peut être une mise en relation et comme disait Sonia c'est vraiment vraiment chouette de voir comme ça les connexions qui se font du style j'aimerais bien faire un site internet moi je connais ça et la discussion va partir sur la création d'un site internet et c'est je trouve ça super gratifiant en fait d'assister à ces mises en relation à ce partage d'expérience sans avoir fait grand chose ou en tout cas en ayant réuni des gens qui ne se connaissent pas forcément et de voir cette synergie qui se forme sous nos yeux je trouve ça vraiment super donc sinon on a plusieurs autres types d'événements par exemple les rencontres donc comme disait Sonia on en a eu une l'année dernière avec Camille Hamel de My Positive Family donc une rencontre c'est un événement pendant lequel une personne va expliquer son parcours qui est très intéressant c'est que ce n'est pas seulement la partie positive du style je me suis lancée par exemple en tant qu'entrepreneur la vie est magnifique c'est génial je vois à quoi tu vas venir et la réalité du terrain la réalité du terrain les déboires et tout le reste le partage d'expériences de Camille était fantastique parce que du coup elle a vraiment présenté tous les aspects que elle elle a rencontré que ce soit positif ou négatif et c'est très instructif parce que ce n'est pas Instagram la vie ce n'est pas tout est beau tout est rose brillant que du succès donc voilà ces rencontres c'est la possibilité d'avoir un partage d'expériences d'avoir une personne qui explique son parcours on a aussi organisé par exemple des conférences sur des thèmes comme la coopérative d'entrepreneurs que Maëlan Bonisset nous a présenté donc là c'est typiquement la conférence qui parle à tous et toutes donc parce que cette thématique de coopérative d'entreprise n'était pas forcément coopérative d'entrepreneur pardon n'est pas forcément un sujet qui était connu du public habituel de la ruche ou même en Allemagne c'est pas forcément quelque chose qui est très courant et puis on a eu une super conférence sur le marché de l'emploi par Florence Florence Poantique qu'on en passe très très fort qui nous aide beaucoup à la rue Chambour et d'ailleurs qui organise le 14 septembre prochain pour la rue Chambour un atelier rédaction de CV donc pour les personnes intéressées vous pouvez nous contacter on donnera les coordonnées de la ruche ensuite pour que vous puissiez vous inscrire à cet atelier donc Florence qui est une très très grande connaisseuse du marché de l'emploi en Allemagne qui est exceptionnelle pour sa connaissance son sens de l'humour sa gentillesse c'est vraiment un plaisir d'être écoute moi je te rejoins là dessus je pense que Florence elle le sait très bien on en discute régulièrement quelqu'un aussi de très très dynamique très très actif sur l'emploi sur l'associatif pour résumer Florence c'est pas pour te jeter des fleurs je pense qu'elle va l'écouter si vous êtes sur Hambourg en tout ce qui est franco-allemand associatif je pense que c'est quelqu'un qu'on va dire phare c'est pour faire un clin d'oeil breton elle comprendra tu vois on improvise chez monsieur Joe sort des fois des choses c'est génial de la voir aussi comme beaucoup d'autres personnes comme vous mesdames comme plein d'autres on ferait une liste qui ne s'arrêterait pas mais c'est vrai qu'elle est impliquée sur énormément de choses que ça soit l'emploi avec Emploi Allemagne que ça soit avec son activité comme elle vient faire chez vous je pense que c'est vraiment bien donc je vous invite mesdames à vraiment aller participer à cet atelier parce que je pense que c'est moi je dis toujours c'est toujours ces 20% qui vous manquent vous travaillez 80% votre CV et c'est ces 20% qui vont vous aider à transformer ou à passer au-delà de transformer sur vos projets ou sur votre futur emploi donc il ne faut pas hésiter je pense que c'est c'est un peu la thématique qu'on a dans l'associatif des fois de faire ces rencontres-là ça permet vraiment d'accélérer tout à fait donc comme on peut le voir on est dans la préparation d'un programme pour la deuxième partie de l'année 2024 donc avec Florence avec des apéros avec une rencontre qui est en préparation et puis avec ce fameux premier anniversaire de la ruche donc en décembre 2024 donc voilà suivez-nous sur les réseaux contactez-nous si vous voulez en savoir plus voilà ok donc on en arrive un peu à les coordonnées qu'on va mettre aussi sur le blog on arrive presque un peu à la fin un épisode un peu plus long mais je pense que nos auditeurs et les auditrices et auditeurs j'espère qu'ils nous ont suivi jusqu'au bout sur ce sujet sur cette présentation de la rue Chambourg c'est ses débuts mais c'est très très bien moi j'aime bien finir toujours sur cette question tu la connais déjà Vanessa Sonia aussi pour toi la thématique un conseil pour la route j'aime bien dire ça qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut se lancer dans la thématique entrepreneur ou d'autres thématiques ou associatif et bien en fait je vais détourner un petit peu ta question Joël vas-y vas-y avantage en fait donc comme tu le disais on est une toute jeune association et on aimerait faire beaucoup plus parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à faire la preuve en est avec la ruche muni qui a un programme absolument formidable avec laquelle on coopère d'ailleurs dès l'instant où les programmes sont en ligne donc où toutes nos adhérentes peuvent accéder également à leur webinaire et qui est en fait un appel à volontaire je pense que s'engager dans l'association à Hambourg avec nous c'est quelque chose de formidable parce que c'est comme disait Vanessa c'est très gratifiant de pouvoir de pouvoir s'engager pour une cause à laquelle on croit et de voir en fait les résultats un peu se développer en face de nous c'est-à-dire de voir qu'on peut aider certaines personnes qui sont un petit peu bloquées ou qui ont besoin d'aide je pense que il n'y a rien de plus gratifiant on accepte toute aide tout volontaire toute personne qui souhaiterait venir participer à cette aventure alors je pense que ça rejoint souvent je fais souvent cet appel dans l'associatif il n'y a pas de secret l'associatif c'est du bénévolat c'est des bonnes volontés mais on a toujours besoin d'avoir de grossir les rangs si je peux dire dans le bénévolat dans l'association ce n'est possible que plus il y a de personnes plus de membres pour justement pouvoir réaliser ces projets-là et comme tu le disais de pouvoir soutenir toutes ces initiatives ou ces besoins parce que le bureau comme dans toute association il y a le bureau le cœur actif le noyau dur mais sans bénévole c'est très difficile donc un appel à je ne veux pas dire engagez-vous mais rejoignez les rangs dans le bénévolat c'est quelque chose qui tombe un peu des fois les gens sont derrière leur PC tout gratuit mais c'est bien aussi c'est très gratifiant de se rendre compte que des fois vous vous dites pourquoi je ferais bénévole je ne connais personne et en fait tout ce que vous avez vécu dans votre parcours personnel ou professionnel le mettre à disposition d'autres au travers d'associations par rapport à vos centres d'intérêt ça peut aider quelqu'un d'autre et un jour peut-être vous vous avez besoin d'être aidé c'est très important donc rejoignez les associations allez jeter un coup d'œil ça me permet un peu de faire la clôture de cet épisode merci à toutes les deux merci Sonia et Vanessa pour votre passage pour un petit rappel pour nos auditrices et auditeurs des coordonnées de l'association comment vous contacter ? donc on a une adresse mail laruchembourg at gmail.com sinon nous sommes sur les réseaux sociaux donc Instagram Facebook et LinkedIn avec à chaque fois une page ou un compte laruchembourg très très bien très très bien et on peut vous contacter aussi toutes les deux directement sur LinkedIn ou pas je sais que moi je suis très friand vous y arrivez ou plutôt passez par la page LinkedIn ? on peut nous contacter aussi directement il n'y a aucun problème là-dessus très 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 bien écoutez mesdames je suis ravi d'enfin vous avoir eu sur cet épisode et d'avoir vu de voir cette transformation cette création d'association je suis honoré aussi de vous avoir ici et de voir cette transformation c'est vraiment génial donc merci à toutes les deux je vous dis à bientôt merci à toi et puis on souhaite une super continuation à ton podcast merci et un très bon été à toutes et à tous très très bien écoute merci merci à toutes les deux Sonia quelque chose d'autre ? non écoute je crois que Vanessa l'a très bien résumé merci beaucoup Joël pour ton engagement et ton podcast qui nous font découvrir à chaque fois tes parcours inspirants écoutez je suis honoré je vous remercie toutes les deux ciao salut une fois encore je pense que c'est un épisode qui vous fait découvrir des personnes passionnantes et passionnées donc rejoignez-nous vous aussi si vous vous sentez aussi capable ou l'âme de venir nous parler de votre projet votre parcours vos associations ou la cause que vous soutenez par votre entrepreneuriat ou votre activité vous êtes le bienvenu ou la bienvenue pour me contacter n'hésitez pas à m'envoyer soit un message par LinkedIn j'essaie de répondre très rapidement ainsi que sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez nous écrire Instagram Facebook LinkedIn et que sais-je il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi prochain dès 18h heure européenne pour un nouvel épisode d'ici là portez-vous bien à bientôt et surtout restez curieux j'aimerais aussi remercier les auditeurs même si vous n'osez pas nous mettre de commentaires de votre fidélité je regarde sur les différentes plateformes de diffusion vous êtes de plus en plus nombreux et c'est superbe je vous remercie encore une fois continuez à parler autour de vous du podcast de M. Joe c'est toujours un plaisir et si en plus vous voulez soutenir la création je vous invite à aller faire un don sur https double slash fr.tipee avec 3e t-i-p-e-e .com slash le podcast de M. Joe et aussi sur les plateformes de mettre des étoiles un commentaire de nous écrire ça fait plaisir de savoir qui nous écoute merci et à bientôt et à bientôt